Alors s'il y avait une décision qui pourrait faire que votre vie va changer ou en tout cas progresser à partir de là, alors évidemment des décisions il y en a plein mais il y en a une pour moi qui serait peut-être prioritaire, c'est celle de décider que je suis le premier auteur, créateur de la vie à laquelle j'aspire, c'est-à-dire que je prenne des responsabilités et vous savez le plus souvent quand on observe les gens tourner un petit peu en rond et bien il y a une tendance qu'on va voir très vite c'est la capacité à rejeter un petit peu la faute sur les autres, sur l'environnement donc c'est jamais moi c'est les autres, c'est le temps, c'est le passé, c'est ce sur quoi j'ai pas la main finalement. La deuxième chose qui va accompagner ça c'est le sentiment de critique, de dévalorisation de soi, des autres et du monde et puis du coup les gens tombent ou les personnes tombent dans un sentiment un peu de victimisation à l'égard de l'environnement et tout ça vous voyez ce ne sont que des conséquences d'une non prise en compte de sa véritable responsabilité. Alors parfois évidemment on n'est pas coupable de ce qui nous arrive mais pourtant quel que soit ce qui nous arrive c'est quand même à nous de décider ce qu'on va en faire et cette fameuse décision qui peut changer votre vie c'est cette décision d'être le premier responsable encore une fois de ce que vous allez faire, de ce qui vous arrive c'est-à-dire être le premier auteur, créateur, innovateur, producteur en quelque sorte de la vie à laquelle vous aspirez. Donc moi je vous invite à prendre cette décision mais c'est pas une décision qui se prend comme ça une fois c'est quelque chose qui s'aiguise dans la vie. C'est vous dire waouh, quelle que soit la situation qui m'arrive, qu'est-ce que je décide justement de mobiliser que ce soit dans la manière de voir, d'entendre, d'interpréter les choses, que ce soit dans la manière de les vivre aujourd'hui ou que ce soit dans la manière d'interagir. Je pense à un ami qui il y a quelques jours se retrouve avec sa voiture arrivant sur le parking le matin et on lui a pris ses quatre roues donc elle est posée sur des petits piliers et il se retrouve sans roues. Et là c'est très intéressant parce que alors qu'on pourrait imaginer qu'il soit en colère il prend son téléphone et il explique comment en fait face à une difficulté, une contrainte comme ça inattendue en plus ce n'est pas le bon jour pour lui, et bien il va décider en fait d'agir d'une manière différente de vivre les choses, de les interpréter et de réagir d'une manière plus positive. Et ça c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a un espace immense entre la situation que vous vivez et la réaction que vous décidez de mobiliser. Et c'est ça l'acte pour moi qui va faire une grosse différence dans votre vie c'est encore une fois d'être le premier responsable de ce que vous décidez d'interpréter, de ressentir et par conséquent de réagir. Voilà, je vous invite à méditer sur cette question. Et puis si vous sentez que c'est des aspects qui vous parlent aujourd'hui, que vous avez envie d'aller plus loin dans votre évolution personnelle, dans cette capacité à interagir avec plus on pourrait dire de ressources, de sensibilité, d'intelligence à l'égard de cet environnement, mettez le paquet sur votre développement intérieur parce que c'est à travers ce développement intérieur que vous allez pouvoir transformer en quelque sorte votre interaction avec le monde extérieur. J'espère qu'on aura l'occasion d'avancer ensemble dans cette direction, si vous le souhaitez en effet évidemment de plein de contenus, que ce soit en formation en ligne, en formation en salle, on a aussi beaucoup de vidéos sur notre plateforme et puis sur les réseaux sociaux. Donc surtout si ce sont des thèmes qui vous intéressent, bienvenue dans notre univers et au grand plaisir de vous rencontrer et d'avancer dans cette direction avec vous. Merci à vous et à bientôt je l'espère. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.